... Il y a différents pôles d'activité dans la restauration, dans le métier de restaurateur d'œuvres d'art sur papier. Au sujet de « Tendre à vœux », c'est comme ça que l'œuvre s'appelle, de Pierre Carrier-Belleuse. On a d'abord des problématiques de restauration curative, après on a des problématiques de présentation, donc on a dû refaire le cadre, et après on aura des problématiques de stockage, puisque c'est une œuvre de grand format, donc il va nécessiter également une place particulière dans les réserves. Ce qui saute aux yeux quand on aborde l'œuvre, c'est qu'elle est pleine de moisissures, c'est-à-dire pleine de taches blanches, ce qui est vraiment visuellement très indélicat. La restauration curative, ce sera d'éliminer ces moisissures. Pour enlever les moisissures, on a procédé par micro-aspiration, donc on a utilisé un aspirateur muni d'une petite buse particulière, enfin c'est une sorte de pipette pasteur, une pipette en verre. Voilà, on a enlevé ces moisissures millimètre carré par millimètre carré. Entre autres dégradations, il y avait également un trou dans la toile, et ce trou a été comblé par une restauratrice de peinture qui s'appelle Akiko Matsuoka. Elle a procédé au comblement de la lacune en mettant un empiècement de papier japon au verso et en masticant très légèrement, et puis après elle a procédé à une retouche. Après l'élimination des moisissures, il reste toujours des tâches blanches qu'on va devoir retoucher, donc au moyen de pastels secs. Pour la réintégration colorée, on va procéder par petites touches, c'est-à-dire qu'on va rarement tomber sur la couleur juste au premier geste. Donc on va faire en sorte de poser plein de petits points, les uns à côté des autres, l'œil va reconstituer la couleur en faisant la synthèse de tous ces petits points. Le cadre est réalisé en deux parties. Il y a donc un emboîtage hermétique à la poussière et un cadre qui est réalisé globalement à l'identique de l'original. Et donc les deux sont associés pour créer le système de présentation du pastel. On a d'abord dessiné la caisse américaine, qui est assez complexe, puisque tous les éléments s'imbriquent les uns dans les autres. L'œuvre et son châssis sont insérés à l'intérieur de cette boîte. Après, on met par-dessus un verre qui fait 4 mm d'épaisseur et l'ensemble est serti de manière à ce qu'il soit hermétique à la poussière. Alors en fait, on met tout autour un ruban adhésif. Et donc cette bande permet de rendre hermétique la caisse américaine. On a dessiné le profil du cadre avec les menuisiers et c'est ceux-ci qu'ils ont réalisé après. Le cadre a été peint d'une couleur assez sombre, qui est très proche de la couleur d'origine. Donc on a choisi une sorte de couleur un peu bronze, pas tout à fait noire. C'est une sorte de brun chocolat, qui est une couleur assez en vogue à l'époque de la réalisation du pastel. On a coutume de dire que le pastel se situe à la croisée du dessin et de la peinture. En fait, on va encadrer un pastel comme une peinture, mais on va protéger le pastel comme un dessin, c'est-à-dire en lui mettant un verre protecteur. Ça, ça en fait une technique de restauration, une spécialité à part entière. On a choisi de garder le cartel d'origine du cadre qui est en laiton. On a procédé à son enlèvement sur le cadre d'origine et son repositionnement sur le nouveau cadre. Le moment de l'accrochage, c'est l'aboutissement d'un travail qui a duré quand même longtemps. On a fait appel à différents corps de métier, donc restauratrice de peinture, moi-même en restauration d'œuvres d'art sur papier, les différents corps de métier de la menuiserie. Et après, il y a la société d'accrochage. C'est toute une chaîne de gestes qui a travaillé sur le projet. J'oublie évidemment la conservatrice responsable du projet, qui est en fait le fil rouge du projet. Et c'est sûr qu'au moment de l'accrochage, on a une vraie satisfaction d'un travail abouti.